L'actualité, c'est aussi le projet de loi des finances rectificatives 2020 qui a été déclaré recevable par l'Assemblée nationale et envoyé à la Commission ECOFIN pour un examen approfondi dans un court délai d'au moins d'une semaine. C'est le vice-premier ministre et ministre du Budget qui a défendu cette loi devant la représentation nationale. Pour Baudouin-Maillot, il est donc important d'aligner le train de vie de l'État au moyen dont dispose le gouvernement. Je crois que la démarche de l'Assemblée nationale est tout simplement rationnelle. La démarche est rationnelle, ils ont eu l'exposé des motifs de la loi, ils ont suivi la note de présentation du projet de loi. Et comme le budget de l'année arrive, je crois qu'il faut réserver ce débat à ce moment-là et aller vite avec ce projet de loi qui ne fait que rectifier le budget qu'ils ont déjà examiné. Souvenez-vous-en. Je trouve que c'est un moment, un signe de maturité de la part de notre Assemblée nationale à laquelle je jette de fleurs. Covid a été ici et a paralysé notre économie, madame. On a fermé, on a confiné et les gens ont perdu de l'emploi. Donc les conditions de réalisation des objectifs du budget 2020 n'étaient plus réunies. Il fallait donc venir auprès de l'autorité budgétaire qu'est l'Assemblée nationale et le Sénat pour leur dire les raisons et qu'ils puissent faire des ajustements.